Après ma dernière vidéo sur le monde des Geisha qui m'a demandé un gros travail et avant une prochaine vidéo qui sera également en immersion qui arrivera très bientôt je vous propose aujourd'hui un contenu plus léger, tranquille on part découvrir la ville de Kawasaki dans la préfecture de Kanagawa à seulement 15 minutes de Tokyo et ce en très bonne compagnie puisque avec le bro Naoki qui habite là-bas justement Alors la séquence que vous allez voir date du mois de mars juste avant que le Japon ne déclare l'état d'urgence à la base j'avais prévu de faire une vidéo sur les meilleurs endroits pour profiter des sakura à Tokyo et aux alentours mais finalement j'ai jamais pu tourner le reste j'ai fait qu'une journée à Kawasaki mais c'était quand même une journée bien remplie avant de vous partager tout ça on va quand même en profiter pour découvrir le quartier où je suis en ce moment et que j'aime beaucoup Otsuka Alors Otsuka c'est clairement pas un endroit où on vient pour visiter et trouver plein de choses à faire mais plutôt pour ressentir une ambiance de Japon du quotidien un Japon de tous les jours avec notamment plein de restaurants de derrière les fagots On trouve plein de petites boutiques pour se régaler avec par exemple ici Senari Monaka une boutique qui date de 1937 et qui est spécialisée dans les desserts japonais avec par exemple les dorayaki sorte de pancake avec de la pâte de haricots rouges et l'adresse incontournable ici c'est Onigiri Bongo un restaurant qui date de 1960 et qui ne fait que des Onigiri donc les boulettes de riz japonaise il y en a 55 sortes différentes et on y trouve une ambiance incroyable de bonne franquette avec des petites mamies qui préparent le tout au comptoir alors par contre c'est un restaurant qui est vraiment très connu ici donc évitez d'y aller le midi ou le week-end et préférez plutôt les heures un peu plus creuses si vous voulez pas faire une heure ou deux heures de queue voilà Otsuka c'est vraiment un endroit que j'apprécie et qui regorge de bonnes adresses et donc maintenant c'est parti pour découvrir la ville de Kawasaki en compagnie du bandit Naoki on est maintenant juste à côté de Tokyo à Kawasaki dans la préfecture de Kanagawa c'est à 13 minutes de Shinagawa et on va aller découvrir cette ville qui est la ville natale d'un corsaire au corps sec que je m'en vais retrouver aujourd'hui alors il est où ? allez ! bon le komik de répétition est là et donc on est parti pour découvrir la ville où habite Naoki on est parti pour découvrir la ville de Kawasaki et on est parti pour découvrir la ville de Kawasaki parce que j'aime, il y a strive à voir la ville de Kawasaki mais il y a toujours des TVCM et j'aime beaucoup Il y a beaucoup de gens sont arrivés. Je suis venue chez moi et j'aiuts savoir si ça vient d'ici. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Il y a beaucoup de gens à site. Mais j'ai eu l'entendu. Des каждères années, tous les gars sont arrivés. Il y a plusieurs personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas de faire les chars-chars-chars-chars-chars-chars-chars-chars-chars-chars-chars-chars-chars-chars-chars-chars-chars-chars-chars-chars-chars. C'est une fois de chaque semaine. Oui, c'est un jour un jour. On a se voit une maison à Naka Mise Dour. Il a vraiment l'air d'un sacré barjot. Qu'est-ce qu'il y a cette店? En plus, 60 ans. C'est très utile. Il y a beaucoup d'arumas. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arumas ? Oui, il y a beaucoup d'arumas. Il y a beaucoup d'arumas. Et puis, il y a beaucoup d'arumas. Il y a beaucoup d'arumas. Et puis, il y a beaucoup d'arumas. C'est une des rêves. Pourquoi ? Lorsque... Il y a beaucoup d'arumas ! On va tenter le prédé. Si tu es un nom, tu vas te le prédé. C'est une chanson de street de performance. Si il est devenu le côté de Naoki, tu peux laisser un nom et faire le danse. Comment ça? Qui est-ce que tu as ? Je ne peux pas avoir des gens. Ahahahah C'est une belle amée de Matosya Souhomé Il y a eu des démonstration et j'ai fait des démonstration J'ai tout le temps de faire J'ai vu tous les démonstration Naoki, vous vous êtes tous tous la démonstration? Oui, je vous le montre J'ai aussi ça, Naoki Et juste à côté du Kawasaki Daishi, on trouve le Daishi Koen, donc un parc avec notamment pas mal de jolies sakuras et ici le Shinshuen, c'est un jardin chinois. C'est un jardin chinois, c'est un jardin chinois, c'est un jardin chinois. C'est un jardin chinois. C'est un jardin chinois. C'est un jardin chinois. Donc, il y a un jardin chinois. C'est un jardin chinois, mais en海外, on dit souvent que là, il y a beaucoup de gens le disent. Le Shinshuen a entendu comment. Ah oui, c'est un choc. Ah oui, c'est vrai. En fait, en japonais, pas de dire ça. Mais en français, on l'a toujours dit, mais c'est un choc, donc c'est un peu bizarre. Il y a des différences. C'est intéressant. Et donc, c'est ici qu'a lieu le Kanama Lamatsuri, le grand festival de la fertilité qui se déroule chaque année le premier dimanche d'avril. Ça peut prêter à sourire puisqu'on pense voilà, on va voir des dizis partout, ça va être rigolo, mais c'est pas juste ça. Il y a vraiment un côté spirituel également. On vient pour prier pour la fertilité et c'est un sanctuaire qui était autrefois très fréquenté par les prostituées qui venaient prier pour espérer ne pas contracter de maladies sexuelles. Il y a des étudiants de Kanayama un petit peu des horses. Tu vois, dans les des portes, il y a des des portes, des habitants de l'aider. Et dans les des portes. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est un héroe académique. C'est un héroe académique. C'est un héroe académique. Dans la province, il y a des darmas, des rames et des rames, des rames et des rames. Le lacunes au message, et c'est un héroe académique. C'est un héroe académique. C'est un héroe académique. C'est un héroe académique, car subscribe. C'est un héroe académique. Déjà un héroe académique. C'est parce que c'est pas grave. C'estnym héroe. c'est vraiment un très très beau sanctuaire on y retrouve 108 statues de kitsune ainsi qu'une représentation du mont fuji c'est un endroit vraiment très photogénique alors après avoir fait le sud de kawasaki toute la matinée on va maintenant enchaîner avec le nord cet après midi c'est une ville qui est quand même assez grande kawasaki et on est ici à toga queen 富士 qui a eu ne dé voix 1 oh on a et on Et on trouve ici des animaux qui sont assez bizarres, je ne sais absolument pas ce que c'est. On a des animaux qui sont des animaux qui sont des animaux. C'est parti ! Alors c'est vrai qu'on parle tout le temps des cerisiers fin mars début avril mais moi j'aime beaucoup les deux autres floraisons que sont les azalées mi fin avril et les hortensias au mois de juin. Alors qu'est ce qui est le meilleur de lajesté française est ce que n'est-ce pas làrdoues ? Oui àам…. Ou bien oui les diriges Dort des enrollants sur saquras. Quels sont des raisons ? C'est une�로 Letras de Housing et Séries comme çavetables. Contra ко resonance pour pour lesثres. Il y a des soありがとう des fruits. Mais comme ça, il s'est vus en sa vie. Les hommiers sont tous les bons. Le winter, c'est le futur de l'année. Les hommiers sont venus à l'écriber. Les hommiers a la maison. Les hommiers de l'écriber et l'écriber. Je suis un mage. Je veux que vous vous plaisez. Sous-titrage, c'est ça ? Je ne suis pas en anglais. Mais j'ai beaucoup parlé de la maison. J'ai l'air de la maison. J'ai un coup de mage. C'est comme ça. Et ça, c'était OK ? C'est génial. J'ai vu que tu es. J'ai vu que tu es. J'ai vu que tu es. C'est génial. Mais, il n'y a pas de goal, hein ? J'ai pas de goal. J'ai vu que tu es. J'ai aimé. - J'ai upon moi. J'ai à bien vousaker. Ici, il y a Sven. Il y a beaucoup de jan片. C'est pas grave, la personne. C'est bon, les gens vivent. C'est avant la chaîne. J'ai vu que tuer sauvage ce denken. J'ai montré à des petitsèvres de cuộdenes pas comme tu sport. Sous-titrage ST' 501 C'est un musée en plein air avec pas mal de maisons traditionnelles japonaises qui viennent de tout le pays justement donc il y a des styles très différents donc c'est parti pour la petite balade tranquille. Alors en fait c'est très sympa je ne savais pas que ça se faisait comme ça mais il y a plein de petites techniques pour faire des formes différentes. Voilà on met des pinces à linge, on met des baguettes, des billes, c'est expérimental on teste un peu tout et n'importe quoi et puis ensuite on va voir ce que ça va donner. Et donc là maintenant on va passer aux choses sérieuses pour voir un petit peu le résultat de notre expérience puisqu'on a fait un peu n'importe quoi et puis on va voir ce que ça va donner. Donc c'est assez rigolo juste à dire de se dire qu'on se prend pour des artistes on teste plein de trucs et puis on voit ensuite ce que ça va donner. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. T'a dit ? Je voulais faire des conseils. Et on repart donc avec nos petites serviettes, en fait on n'a pas besoin de réservation ou de quoi que ce soit, on peut se ramener ici et puis on fait l'expérience, ça dure entre 30 minutes et une heure à peu près en fonction de comment on avance et c'est très sympa parce qu'on crée quelque chose d'unique. Yomiuri Land c'est un parc d'attractions qui est situé à la limite de Tokyo et Kawasaki, c'est un très bon plan pour les illuminations d'hiver notamment, j'étais déjà venu ici justement avec Mutsumi pour en profiter et là pour le coup on va profiter également de la période des sakura, on n'y pense jamais forcément c'est pas un endroit auquel on va penser pour profiter des sakura et pourtant il y en a des centaines et c'est vraiment magique. Et pour pénétrer dans Yomiuri Land on prend une sorte de téléphérique là qui nous fait passer par les sakura, c'est vraiment incroyable. Alors déjà l'hiver c'était magnifique avec les illuminations d'hiver mais là avec les sakura c'est vraiment exceptionnel. Et regardez en plus on a même l'attraction des vrais bandits, ça c'est l'attraction des braves. En vrai ici les attractions sont vraiment stylées, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a les sakura et les illuminations et c'est à seulement 30 minutes de Shinjuku, en plus l'entrée n'est pas très chère donc vraiment c'est un très bon plan ici aux abords de Tokyo. Ah 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 On termine cette journée de braves ici à Kawasaki Kawasaki, je l'ai apporté un peu, donc c'était bien N'hésitez pas à suivre son instagram, bonjour Naoki, c'est le vrai bro Et puis moi je vais aller terminer un petit peu cette journée tranquillement chez moi Une petite conclusion comme j'ai l'habitude de faire Voilà, mine de rien c'était une journée bien chargée Et pour conclure cette vidéo, on est ici dans un quartier que j'aime beaucoup Poyama, un endroit juste à côté de chez moi Ambiance, bonne franquette, très photogénique avec toutes les lumières Et donc c'est parti pour une petite visite tranquillise Et donc je viens très souvent ici parce que c'est juste à côté de chez moi En fait à vélo, je mets à peu près 10 minutes Et pour le coup il y a un restaurant que j'adore, restaurant d'Okonomiyaki Qui est peut-être mon préféré à Tokyo, c'est ici, Aji Dori Et donc un mets de bandits se déguste toujours en illustre compagnie Alors dites-nous Yustramine de japanien Oui Vous avez fait l'acquisition d'un beau vélo récemment Exactement Nous avons actuellement le même vélo Qui nous sert de faire des petites emplettes dans des quartiers de bambi comme celui-ci Voilà, le vélo ça change la vie à Tokyo Non ça change vraiment la vie Tu découvres en fait Tokyo sous un autre angle Et donc alors le public en délire attend la suite du fameux question pour un champion Si vous l'avez pas vu, c'est une vidéo référence sur la chaîne de Yustramine de japanien Il y aura des personnes pour le concurrencer à des personnes pour guillotiner le roi, le faire tomber de sa chaise Est-ce que c'est du japanien sur vin ou pas ? Alors là c'est du ichiban sur vin Alors c'est moins bien, c'est du ichiban sur vin Parce que la meilleure note c'est japanien sur vin Oui mais je peux pas quand même défoncer ma propre marque tu vois Il y a un peu de marketing derrière Bon c'est bon ou pas ? Non c'est très bon Non c'est très bon J'ai refroidi Bon c'est bon, c'est fini, c'est bon ou pas ? Réponds Voilà c'est le ventre bien repu Qu'on peut conclure cette vidéo légère Tranquille Avant une prochaine vidéo en immersion Qui arrivera très bientôt Mais juste avant ça, la prochaine vidéo ce sera Une balade FAQ J'en fais normalement une fois par an en avril ou mai Cette année j'ai pas pu le faire Donc voilà ce sera la prochaine vidéo Donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires Et bien sûr ce n'est pas pour le référencement Et aussi mettez le mot vizir dans votre commentaire Et celui qui fait la meilleure phrase avec le mot vizir Et bien il gagnera Un super like Voilà on vous dit à très vite pour la suite Et n'oubliez pas d'aller voir les vidéos de l'illustramine de japanien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz